Des études sur des cultures de cellules ou encore sur des animaux ont mis en avant les bienfaits du jeûne sur la chimiothérapie. Bonjour et bienvenue sur Musculation en Santé, nouvelle vidéo sur le jeûne. Aujourd'hui je te parle cancer-chimiothérapie. Tu le sais, le jeûne est étudié pour ses vertus thérapeutiques. Sachant qu'on parle d'un sujet sensible. Encore une fois, je ne vais me baser que sur le rapport de l'Inserm. Mon but est de te faire réfléchir sur le jeûne. Tu trouveras toujours tout et son contraire sur internet, entre la doctrine médicale et d'autres doctrines. Bref, à mon sens, il faut expérimenter. Je pourrais aller chercher des témoignages de personnes qui sont pro-jeûne, qui ont effectivement eu le cancer. Mais tu les trouveras par toi-même en faisant tes recherches sur Youtube. Comprenez-moi bien, je n'apporte absolument pas tout mon crédit à la médecine, loin de là. D'autant plus qu'on sent l'obligation nuancée de ces experts à chaque fin de sujet traité. C'est flagrant, voire stressant. Le sujet est simplement trop grave pour supposer en dehors de ce qui est étudié par la médecine, sans avoir expérimenté. Je n'ai pas eu le cancer, donc je n'ai pas expérimenté. Venons-en à l'étude. Des études sur des cultures de cellules ou encore sur des animaux ont mis en avant les bienfaits du jeûne sur la chimiothérapie. Les patients ont donc, d'eux-mêmes, décidé de procéder à des phases de jeûne post- et pré-chimiothérapie. Je vous donne les résultats. Les effets secondaires rapportés par les patients étaient moins nombreux et moins sévères en cas de jeûne. Pas de vomissement, pas de diarrhée rapportée. Niveau fatigue et faiblesse, beaucoup plus bas. Aucun effet secondaire ne voyait sa sévérité augmenter pendant les périodes de jeûne. De manière générale, pour l'ensemble des sujets, les effets secondaires rapportés par les patients étaient moins nombreux et moins sévères lorsque le jeûne était pratiqué. Et ce, même lors des dernières cures de chimiothérapie pour lesquelles on s'attend pourtant à une toxicité plus importante. En particulier, les effets secondaires digestifs étaient quasiment absents en cas de jeûne. Alors qu'ils étaient rapportés par 5 patients sur 6 en cas d'alimentation à volonté. La perte de poids liée au jeûne était, elle, rapidement rattrapée. Les auteurs rappellent que les données observées sont cohérentes avec les études réalisées chez l'animal, à savoir que la pratique du jeûne est faisable et sûre et permettrait de protéger de manière différentielle les cellules saines, mais pas les cellules cancéreuses, des effets de la chimiothérapie. En conclusion, on comprend ici qu'il se passe quelque chose quand on jeûne. Est-ce que c'est par le principe de l'autophagie que le corps lutte plus facilement contre les cellules cancéreuses et permet de mieux supporter la chimiothérapie ? D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo sur l'autophagie, fonce ! Elle est extrêmement importante. Il faut garder un poids le plus stable possible quand on se bat contre un cancer. Et c'est l'argument ultime anti-jeûne. Néanmoins, on observe que les patients reprennent très vite leur poids d'origine à l'issue du jeûne. On peut se poser la question d'apporter quand même un maximum de micronutriments via divers jus, typiquement à l'extracteur de jus, tout en restant en gros déficit calorique pour garder cette maximisation de l'autophagie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. A très vite ! Deviens chaque jour une meilleure version de toi-même. Sous-titrage ST' 501